Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 9. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 2.3 du curriculum IB et comprennent deux unités. Cette vidéo va concerner la structure en treillis des substances métalliques. Tout d'abord, on va expliquer comment les atomes des métaux peuvent rester ensemble et ensuite voir comment ça affecte leurs propriétés. Donc les métaux, ils ne peuvent pas former des liaisons covalentes régulières parce qu'ils n'ont pas assez d'électrons de valence pour faire la règle de l'octet. Ils vont faire une espèce de structure en treillis, c'est-à-dire une lattice en anglais, où les cations vont libérer leurs électrons de valence. C'est ce qui va permettre une attraction électrostatique. Ça veut dire que les électrons et les cations vont s'attirer. Les électrons vont être libres de flotter, de se déplacer entre les cations et tous les cations vont attirer tous les électrons. Donc c'est les électrons qui permettent aux cations de rester proches parce que tous les cations attirent tous les électrons. Cette force électrostatique-là permet d'avoir différentes propriétés qui sont spécifiques aux métaux. Entre autres, on va parler évidemment de leur conductibilité et aussi de leur malléabilité. Mais d'abord, commençons par la conductibilité. Donc parce que les électrons sont libres de se déplacer entre les cations, ça va être facile pour l'électricité d'être transportée d'un endroit à l'autre, même si le métal est solide, ce qui est différent que quand on avait des composés ioniques. Les composés ioniques étaient capables aussi de conduire l'électricité, mais seulement à l'état liquide ou dissous. Dans le cas des métaux, ils peuvent aussi conduire l'électricité sous forme solide. Donc c'est une propriété qui est spécifique aux métaux. Les métaux sont aussi des bons conducteurs thermiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent transporter la chaleur d'un endroit à l'autre. Et ça, c'est parce que quand on les chauffe, les cations vont se mettre à vibrer, à s'agiter plus rapidement. Et parce qu'ils sont très très proches du cation voisin, ça va être facile de transmettre cette énergie cinétique aux cations voisins et aux voisins et aux voisins et aux voisins. Et c'est pour ça que la chaleur va être transmise d'une extrémité à l'autre. L'autre propriété importante des métaux, c'est leur malléabilité. C'est-à-dire que quand on va frapper un métal, il ne va pas casser, contrairement à, par exemple, le plastique. Donc, tu sais, les chaises décollent, il y en a plusieurs qui sont cassées parce que quand les chaises reçoivent un coup en plastique, elles vont avoir une craque, elles vont craquer. Le métal, s'il reçoit un coup, il ne va pas craquer. Il va se déformer. Il va avoir une bosse dessus. Et la raison que ça fait ça, c'est parce que le bleu sur cette image ici, c'est la mer d'électrons. C'est là où tous les électrons délocalisés se promènent. Et quand on les frappe, bien, ils vont pousser les cations, ils vont pousser les atomes de métaux plus loin. Mais la mer d'électrons continue à vouloir les garder ensemble. Donc, c'est ces électrons délocalisées là, qui vont permettre à la déformation des métaux, c'est-à-dire leur malléabilité et, par le fait même, leur ductilité. La ductilité, c'est qu'on est capable d'étirer le métal jusqu'à temps qu'il devienne un long fil sans le casser. Donc, ces deux propriétés-là sont possibles parce que les cations sont maintenues ensemble par une mer d'électrons. Dans les exemples qu'on a fait, toutes les cations étaient identiques. Donc, par exemple, dans ce fil-là, il n'y a que des atomes de cuivre, mais ce ne sera pas toujours le cas. On va avoir certains métaux qu'on va appeler des alliages, c'est-à-dire qu'on va prendre ces métaux-là, on va les faire fondre et on va les mélanger ensemble et ensuite les refaire refroidir. Les alliages vont avoir plusieurs avantages, dépendamment de quels métaux on va mélanger ensemble. Ça pourrait être seulement des métaux qu'on mélange ensemble. Donc, par exemple, ici, j'ai du cuivre avec du zinc qui devient du brasse. Du brasse, en français, on appelle ça du laiton. En général, tous les bronzes vont contenir du cuivre, mais en particulier celui qui est mélangé avec du zinc, on appelle ça du laiton. Le laiton, c'est un métal qu'on va utiliser, entre autres, pour fabriquer les cloches. Donc, dans la cloche, la partie métal qui est ici, elle est faite de laiton. Les alliages peuvent aussi être des métaux qui ont été mélangés à un ou plusieurs non-métaux. Par exemple, si on prend du fer et du manganèse, qu'on les fait fondre et qu'on les mélange avec du silicium et du carbone, ça va nous faire un alliage qui s'appelle la fonte. La fonte, on l'utilise pour faire ces poêlons-là ici, pour faire cuire la viande, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple d'alliage qui contient le non-métal et des métaux aussi ensemble. L'avantage d'avoir des alliages, c'est que les propriétés vont être différentes que les métaux initiaux. Donc, les propriétés vont être différentes parce que le treillis va être différent. En mélangeant deux ou plusieurs métaux ensemble, les atomes ne sont plus tous identiques dans le treillis. Il va y avoir des atomes qui vont être plus gros et des atomes qui vont être plus petits. Ou peut-être ici, au contraire, beaucoup d'atomes qui sont gros avec quelques atomes qui sont petits. Mais peu importe, les atomes ont différentes grosseurs. Ce qui fait que le treillis va être beaucoup plus irrégulier et ça va rendre le métal plus résistant, plus dur. Par exemple, ça va être plus difficile, en le frappant, ça va être plus difficile de faire une bosse dessus. Donc, il va être plus résistant parce que ça va être plus difficile de faire glisser les atomes les uns sur les autres, comme on a vu dans l'image précédente. Donc, c'est tout pour l'introduction sur la force entre atomes métalliques. Bye!